L'idée là dans cet atelier, c'est de parler des projets art et féminisme, mais en expliquant comment est-ce qu'on peut créer un projet, à quoi il faut faire attention et surtout qu'est-ce qu'il faut mettre sur Wikipédia ou sur Meta, quels outils de métrix on peut utiliser comme le dashboard, à quoi il faut faire attention pour faire un événement art et féminisme qui se déroule bien. Alors ça peut être un événement art et féminisme, mais ça peut être aussi d'autres événements liés au gender gap et tout ça. Ce que je me suis aperçue en essayant de monter des groupes sans pages un peu partout, c'est que parfois les personnes qui font les éditatons, elles ne maîtrisent peut-être pas très bien l'avant comment on met en place le projet sur Wikipédia et l'après, à quoi il faut faire attention après, sachant que la plupart des contributrices, elles vont lâcher, arrêter de contribuer au moment où elles sont confrontées au retour communautaire qu'elles peuvent percevoir comme étant agressif, même si du point de vue de la communauté, il s'agit de maintenance. C'est-à-dire, je suis un patrouilleur IRC, je vois passer un article que je trouve, où je trouve qu'il n'y a pas assez de sources, pas, je le supprime. De l'autre côté, il y a peut-être une contributrice, Maurice, qui était un atelier, qui s'est dit, c'est bon, j'ai trouvé un article dans la liste à faire et pouf, il est supprimé, c'est très frustrant. Et donc, c'est pour ça que c'est important, après les événements, de continuer à suivre ce que les gens font pour pouvoir intervenir sur les articles, parce que c'est là que l'accueil communautaire continue de se faire et c'est à ce moment-là qu'on perd des contributrices qui étaient venues en étant motivées. Donc, voilà. Donc, est-ce que qui a déjà créé un projet Arrêt Féminisme ? Est-ce que vous avez déjà créé un projet Arrêt Féminisme ? Ou est-ce que vous avez déjà organisé un éditaton ? Non, Flore, un petit peu. Oui, un petit peu. Je n'ai 100 pages méditerranées. Et puis, tu as... Non ? Ok. Alors, donc, ce que je vais vous demander, parce qu'on va essayer de mettre les mains dans le cambouis. Donc, nous, avec Gala, on a un projet au Mameco, avec Flore, d'ailleurs. D'ailleurs, on s'est dit avec Flore qu'on allait prendre ce projet-là et de l'afficher pour montrer comment on peut faire, comment ça se fait, parce que ça pourrait être aussi un projet Arrêt Féminisme. Ça rentrerait typiquement dans le cadre, puisqu'on est dans le domaine de l'art, on est dans une institution qui est le Musée d'Art Moderne et Contemporain à Genève et on est sur les 100 pages qui s'occupent du Général. Donc, comme ce projet n'est encore pas très bien ficelé, eh bien, on peut rentrer dedans aujourd'hui pour vous montrer comment faire. Donc, peut-être qu'on fait rapidement un petit tour de table pour vous présenter rapidement et vous dites qu'est-ce que vous attendez de la session et quels sont vos besoins. Moi, je suis toute nouvelle sur la communauté. Je suis venue en... Pas en tourisme, mais je suis venue en... Par curiosité. Je suis toute nouvelle à Mameco. D'accord. Bienvenue à Mameco. Et tu viens d'où, de Grenoble ? Alors, je viens d'Algérie. Je viens de... Voilà. Je suis venue en hôtel algérien, puis je vis sur Pâle. Super. D'accord. Alors, Flore, je suis là pour représenter Wikimedia suisse. Et donc, je soutiens les bénévoles francophones en Suisse. Ok. Moi, c'est Justine. Je viens de Lyon. Et j'attends dans ces conférences quelques clés pour des présentations. On va parler des ateliers orientés à l'art et féminisme, féminisme, tout quoi. Alors, pardon, en fait, je voulais te dire ce que j'attendais d'un atelier. Oui, j'attends savoir ce qui fait que ça peut perdurer dans le temps, donc typiquement, et ce qui peut être fait pour prévenir le découragement des conférences. D'accord, d'accord. Parce que là, donc, on ne va pas parler directement de contribution, mais de ton projet. Novice complète. Chloé, c'est Chloé. En fait, j'ai encore, pour l'instant, un peu contribué sur le site, mais par contre, on m'a lancé la son page méditerranée à Marseille. Et en fait, c'est l'endroit, le lieu où je travaille actuellement qui a accueilli le lancement. Et du coup, comme les locaux étaient bien et que j'avais envie que ça continue, en fait, j'ai donné un coup de main pour qu'on puisse réorganiser des événements autour des 100 pages méditerranées et essayer de lancer une permanence mensuelle à l'encore où je travaille actuellement, justement. Et du coup, l'idée, c'est justement, on apprend un peu plus, c'est d'être mise à même de gérer cet événement si je continue de le faire. Enfin, je vais dire, si on continue de le faire tout ensemble, mais que je continue de gérer la partie, l'accueil, tout ça, ben, faire ça bien. Je vais parler aussi. Non, je vais parler. Oui, oui, bien sûr. Ok, je vais continuer le tour de table. Alors moi, j'ai commencé en mars. J'ai fait en fait un arrêt féminisme en mars qui a été organisé par Natale Charolle sur Genève, dans le cadre des 100 pages Genève en 6. Et c'est la première wiki convention que je viens et je pense que c'est pas anodin. Je sais si c'était un homme cis ou pas, mais en réponse, on n'est que des femmes. Et je pense qu'il faut qu'on continue de l'avant. C'est quelque chose d'hyper important. Il n'y a pas d'autres conférencières quasiment. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu d'autres conférencières femmes. Donc, c'est très difficile et il faut qu'on aille de l'avant. Malgré nos vies, malgré nos styles de vie, il faut qu'on trouve nos solutions. Même si on a l'impression d'aller à contre-courant, il faut qu'on le fasse parce que ça a beaucoup son importance. Voilà. Très bien. Donc, les besoins, c'est un petit peu promouvoir le gender gap, savoir comment garder des contributrices après des événements, comment monter en compétence quand on organise des événements et finalement découvrir tout ça d'un œil nouveau parce qu'on n'a pas encore commencé à contribuer ici. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on a dit dans la salle ? Peut-être que tu veux te présenter aussi, parce que tu es arrivé en dernier. Donc, de toute façon, j'ai un problème avec mon ordine. Je pense que c'est important qu'on soit là, qu'on continue parce qu'en fait, juste pour finir une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, finalement, c'est ce qui a été parlé tout à l'heure à une conférence, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'auditoire plus tôt, c'était le Québécois qui a parlé en fait. Oui. Voilà. Et puis, en fait, il disait que... Ah oui, par rapport à l'importance sociale que ça a en fait aujourd'hui quand on fait un moteur de recherche. Si on veut rester dans l'histoire, les 100 pages, en fait, le logo que Natacha, qu'elle a, et le logo là, en fait, le bleu, c'est pour celles qui ne sont pas sur Wikipédia, et si on n'est pas sur Wikipédia, on ne restera pas dans l'histoire essentiellement. Donc, c'est important d'aller de l'avant et de comprendre. Bon, maintenant, on saute les pieds d'encombris. Est-ce que je peux vous demander juste si quelqu'un peut baisser les stores ? Parce que j'ai le rayon du soleil en plein, je suis en plein milieu de l'œil. Donc, si vous allez sur le programme de ce groupe-là, en fait, j'ai mis le sous-vasion de maintenant, par les conditions de l'œil, mais ça ne va pas prendre un programme comme ça, que vous pourrez retrouver les liens. Vous pourrez retrouver les liens. Donc, tout d'abord, l'arrêt féministe a été publié en 2014, sur les cas de... Il y a très peu de contribuces sur Wikipédia. Je suis convaincue, mais c'est pas trop, parce qu'il y a des personnes qui ne s'identifient pas avec une identité de genre féminine, soit qu'elles ne veuillent pas être embêtées dans une communauté à majorité masculine, soit qu'elles n'y pensent pas parce qu'il faut aller dans les préférences, pour des raisons diverses et variées. Mais, en général, on dit que c'est entre 10 et 20 % de contributrices faiment. Et on n'a que, sur la francophone, 17 % d'articles concernant des femmes. En 2014, il y a quatre copines qui se sont mises ensemble, dont Sean Evans, pour faire Art et Féminisme, qui est une campagne rhizomatique, c'est-à-dire une campagne rhizomatique, c'est-à-dire chacun, chacune, pour créer un événement Art et Féminisme. Ça peut être un événement à deux personnes, comme ça peut être un événement beaucoup plus conséquent, avec des expositions liées à une institution, à des archives ou à des bibliothèques. Donc, Art et Féminisme, c'est un format qui est très ouvert. C'est une association qui est soutenue par la Fondation Wikimédia, mais qui est en même temps une association autonome, dûment constituée. Et cette association, elle donne en anglais des ressources pour créer des événements. Il n'existe pas encore les traductions en français, mais peut-être que ça va venir. Et on peut obtenir des financements, on peut obtenir des kits, organisateurs et organisatrices, et on peut promouvoir son événement à travers le réseau Art et Féminisme. En francophonie, il y a eu diverses initiatives. Est-ce que quelqu'un a eu le temps d'aller regarder un peu, cliquer sur les liens du programme ? Donc, on va montrer ici toutes les initiatives répertoriées en francophonie, sauf que peut-être il manque des initiatives africaines dont je n'aurais pas eu connaissance. On m'a dit aujourd'hui qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire, et je sais qu'il y a eu en Tunisie, des événements Art et Féminisme qui étaient principalement axés autour de la photographie. Voilà. Donc ici, le projet Art et Féminisme sur Wikipédia, francophone, répertorie un peu tous les événements qu'il y a eu en francophonie. Il en manque quelques-uns, il manque ceux de 2016, parce que je sais que Wikipédia suisse a organisé à Lausanne en 2016, sauf erreur, et qu'il y a eu aussi un atelier en 2015. Voilà. Donc là, on parle des initiatives francophones. Vous voyez que déjà, on a Fribourg, Paris, Montréal, Lausanne, Genève, Bruxelles. Et que donc, si on veut faire nous-mêmes un événement, c'est bien d'aller cliquer pour voir ce que les autres ont fait. Moi, je dis toujours quand on organise un événement Wikimédia, pas forcément à Réphénisme, qu'il suffit de dire, il suffit de répondre à quelques questions, c'est qui, quoi, où, comment, combien. Une fois qu'on a répondu à ces cinq questions, on peut dire que c'est bouclé. Donc, qui sait ? Quel est le public cible ? Est-ce que vous allez faire un événement pour des novices ? Est-ce que vous allez réunir des contributeurs et des contributrices qui savent déjà contribuer ? Est-ce que, si c'est pour des novices, il va falloir prévoir un atelier, enfin, il va falloir prévoir une formation pour leur expliquer comment contribuer sur Wikipédia, quels sont les critères d'admissibilité d'un article ? Si ce sont des contribuces, des distributeurs chevronnés, alors là, pas besoin. Par contre, il faudra des listes de travail beaucoup plus conséquentes parce qu'ils vont contribuer plus vite et donc, il faudra que cet aspect-là soit bien étoffé. Et il faudra accès aussi à des sources pour que les gens puissent aller se documenter. Donc, ça, c'est qui ? Où ? Alors, si vous voulez organiser un événement, en général, il faut, comme ici, une salle avec la Wi-Fi, et l'accès à des sources. Tata, qui était à Montpellier, il me semble que tu avais organisé quelque chose. Tata est bibliothécaire, c'est pour ça que j'ai la pointe. Elle avait fait quelque chose de super à Montpellier, c'est-à-dire qu'elle avait fourni, elle avait fait une recherche de sources dans sa bibliothèque, mais elle les avait rendues disponibles de manière numérique en ligne. Ce qui fait que, si Psychoslave était à Strasbourg et voulait participer à notre événement à Montpellier à distance, il aurait pu le faire puisque les sources étaient en ligne. Mais ça, ça demande beaucoup plus de travail que simplement mettre à disposition des livres sur une table qui sont disponibles là. Mais voilà, si vous avez des liens institutionnels et des ressources bibliothécaires, alors c'est des choses qui peuvent être envisagées. Donc, je retourne à Montpellier qui, c'est-à-dire que ça peut être un événement dans une institution, une université, une librairie, un muséum, simplement un local, un local de contribution comme l'Université de France à Paris ou votre salon avec une connexion Wi-Fi ou alors ça peut être carrément en ligne. Vous pouvez décider que vous n'êtes pas d'un endroit fixe et que sur une semaine, vous invitez les gens à contribuer sur art et féminisme. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le mouvement art et féminisme, mais on peut l'envisager. Ensuite, quoi ? Alors, quand vous organisez un événement art et féminisme, en général, il faut restreindre la thématique et donner une thématique précise. À Paris, en septembre 2017, on avait contribué autour de Nathalie Magnan, qui est une artiste écrivaine, féministe LGBT notoire. Donc, quand on restreint la thématique, ça permet aussi d'orienter les contributions. Parce que si vous prenez des personnes novices et que vous les lâchez dans la nature, elles ne vont pas savoir sur quel sujet contribuer. Donc, c'est bien quand même d'axer sur une thématique, de faire une liste de travail pour que les gens puissent piocher dans cette liste. quand ? Alors, en général, la question se pose de si vous faites l'événement en semaine, quand les gens travaillent, vous risquez d'avoir peu de gens qui viennent. Si vous le faites sur le week-end, Tata, tu posais dans un atelier avant, c'est quand est-ce que c'est idéal de le faire ? Moi, je pense que les événements art et féminisme, c'est idéal de les faire sur le week-end. On voit bien sur la Wikiconvention que les gens, les bénévoles de la communauté wikipédienne sont disponibles au week-end, la plupart travaillent. Si vous le faites la semaine, vous risquez d'avoir moins de monde à moins de vous adresser à des communautés spécifiques. Notamment, par exemple, un travail de classe dans une mémoire de maîtrise sur art et féminisme et vous rassemblez des étudiants et des étudiantes autour d'un projet et là, vous aurez du monde. Mais il faut se poser la question du public cible, ça va être aussi répondre un petit peu à où et comment et avec qui. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Ensuite, comment ? Quel partenaire institutionnel allez-vous utiliser ? Ou est-ce que vous allez travailler avec des bibliothèques ? Avec, comme à Paris, ça s'est fait aux archives nationales et ça a été financé par la Fondation Lafayette. À Genève, on s'est beaucoup appuyé sur l'Université de Genève, Wikimedia Suisse et puis d'autres, la ville de Genève qui ont financé des petites parties de projets. Et puis, une fois en Suisse, on a même fait un événement dans un local où il n'y avait pas eu particulièrement de financement autre que la nourriture le midi. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, vous allez avoir besoin de gens de la communauté wikipédienne qui savent contribuer, qui vont pouvoir expliquer à des novices comment on fait. Et puis, des personnes un peu pédagogues parce que si vous prenez une personnalité wikipédienne qui n'est pas sociale du tout et pas pédagogue, ça ne va pas le faire non plus. Donc, il faut s'appuyer sur les... Il faut d'abord que les personnes de la communauté leur demandent où apprendre vous-même à contribuer en allant à des événements. Voilà. Ensuite, quel financement ? Vous avez plusieurs sources de financement possibles. Vous avez les chapitres locaux. Alors, en France, c'est Wikimedia France. En Suisse, c'est Wikimedia Suisse. Il y a Wikimedia Belgique, si je ne me trompe pas. Et au Canada, il y a aussi un chapitre. En général, les chapitres peuvent fournir des financements et aussi de l'aide pour vous organiser, pour vous aider à organiser. Ensuite, art et féminisme elles-mêmes, elles peuvent vous aider à financer les snacks et le système de garde, c'est-à-dire les gardes d'enfants. Voilà. Après, vous pouvez vous adresser si vous voulez faire un projet plus conséquent qui dure sur une année et que c'est un nouveau projet, la fondation Wikimedia finance. Vous pouvez obtenir facilement des financements pour le transport, le catering et la constitution d'une bibliothèque. En Suisse, la première année, on a lancé l'équivalent des 100 pages en Suisse. On a constitué une petite bibliothèque avec des ouvrages majeurs sur les femmes genevoises et les femmes artistes. Voilà. Donc, une fois qu'on a abordé ça, je vous ai brossé très rapidement, je vous ai mis sur le programme des liens comme ça, s'il y a plus un intérêt spécifique sur un des aspects, vous pouvez aller cliquer sur moi. Maintenant, je repars avec Gala et Flore. Est-ce que l'une d'entre vous peut expliquer en deux mots en quoi consiste notre projet à Genève au Mameco ? Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est définir votre projet très rapidement, de manière simple pour qu'il soit compréhensible aux autres. C'est le premier truc à faire, en quelque sorte. Oui, alors, le projet à Genève à Mameco, c'est en fait, c'est un éditaton dans l'institution, dans le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Et l'idée est que nous écrivions des articles sur des artistes femmes, des artistes femmes de préférence, en fait. L'idée, en fait, il faut aussi être moins rigoureux. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait des femmes contributrices et qu'on ait des articles sur les femmes. Attends, je te... On a dit très simplement en une ou deux phrases d'écrire le projet pour qu'il soit compréhensible, qu'on puisse mettre une description. Ah, tu vas faire description maintenant que tu t'embêtes. Ça, c'est vrai parce que c'est pour écrire. On se met dans... On se met, voilà, on a décidé de faire un projet. Est-ce qu'on peut déjà le décrire ? Parce qu'après, il va falloir aller créer une page de projet sur... Moi, je suis visuelle, alors il faut que tu commences le projet. Sinon, je viens de téléverser le flyer sur commons. Je propose que tu lises le texte que vous avez produit parce qu'il est clair et efficace. Exactement. D'accord. Les 100 pages animent des ateliers de contribution au musée d'art moderne et contemporain de Genève. Tu vas écrire au fur et à mesure ? Oui. Donc, les 100 pages animent des ateliers de contribution au musée d'art moderne et contemporain de Genève, MAMCO, pour réduire le fossé des genres sur Wikipédia. Nous allons améliorer les articles concernant l'histoire de l'art contemporain et aussi la représentation des femmes dans l'art. Le MAMCO, il va mettre à disposition sa bibliothèque ainsi que ses archives à la disposition des participants et participantes et au courriel et au singulier qui pourront déjeuner ensemble le midi et apprendre à contribuer à Wikipédia à partir de 13h. Le repas sera offert par Wikimédia Suisse, donc le chapitre de Wikimédia Suisse. Venez avec votre ordinateur. Une inscription est conseillée. Ça sera via la section calendrier des 100 pages et l'adresse du MAMCO. Voilà. Mais quand on fait le flyer, en général, on a déjà stabilisé les autres éléments. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un événement, Wikimédia Suisse a organisé un événement au Musée d'art contemporain de Genève. Les 100 pages en étaient là en nombre assez conséquents. Donc, ils nous ont proposé de revenir parce qu'ils nous avaient fait une bibliographie qu'on n'a pas pu utiliser. Donc, tout le monde était un peu resté sur sa faim. Donc là, en fait, si on veut faire un flyer visuel, il faut retenir les principes de communication. Ce n'est pas plus de trois messages par support ou par page parce que sinon, les gens ne retiennent pas. dans la communauté Wikipédia, on a tendance à faire à radoncer. on a tendance beaucoup. Only on a tendance et au